Qui est le plus grand ici ? Je m'appelle Manila Honda Ferdinand Vous avez dit de dire qui est le plus grand Exceptez-vous, moi je pense Moi je crois que c'est notre coordonnateur Notre dirigeant, le frère Janvier Qui est Janvier ? Parce que c'est lui qui nous dirige dans la province Roigie Ok, c'est sa façon de voir Pourquoi ? Tu as dit Pourquoi il est le plus grand ? Selon toi frère, pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous dirige dans la province Roigie Voilà, parce qu'on l'a nommé comme des gens de la province Roigie Nous revenons à la même chose Vous pouvez tenter de ne pas parler des nominations Moi je parle de la grandeur Qui l'a nommé ? C'est le pasteur Pierre, n'est-ce pas ? Alors si je veux être grand J'en sors seul le pasteur Pierre J'en sors seul le pasteur Pierre C'est très simple Je ne sais pas, c'est un peu Je ne sais pas si je peux Il est de la vie Est-ce que le monde a fait C'est quelque chose Qu'on connaît à la vie A quand il est de la vie C'est ça qu'on connaît à la vie Qui comprends ? C'est ça qu'il se fait dans le monde ? Aumis n'y quavigenza. Si tu es mustaneri, tu n'as pas de chef de carche celui qui tapote beaucoup de moua vu. J'ai raconte beaucoup de mauvais choses sur les autres et les autres que les autres, que ça ne se quitte et que les autres temps. C'est ça que notre frère a dit. Il est le plus grand pourquoi? Parce que c'est lui qui a été nommé par le grand comme co-coordinateur au Aruegui ou Arangui. Oui. Comme co-coordinateur à Arangui, si tu nommes un autre comme co-coordinateur à Anyabitinda, alors il y aura maintenant deux grands. Il y aura la guerre entre grands. Comme co-coordinateur à Arangui, si tu nommes un autre comme co-coordinateur, il y aura maintenant deux grands. On nomme un autre comme co-coordinateur à Anyabitinda, il y aura deux grands. On nomme un autre comme co-coordinateur à Anyabitinda, il y aura quatre grands. 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 Si ce n'est pas une nomination, qui est le plus grand-père? Nous sommes, notez que nous sommes des pasteurs. Tu es trois pasteurs. Comme nous sommes là. Moukotoulinga. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Je voudrais qu'il y ait une réponse. Oui. Les femmes disent souvent de bonnes choses. J'ai dit en dehors du frère Pierre, du frère Zéphilin de moi. J'ai dit en dehors du frère Pierre, du frère Zéphilin de moi. Nous sommes le frère Pierre, nous sommes le frère Zéphilin, nous sommes le pasteur René, non? Oui. Oui, ça c'est moi. Amen. Je crois que le plus grand parmi nous, personne ne le connaît, c'est Dieu seul qui le connaît. Non. C'est quelqu'un qui plaît à Dieu. Je peux vous poser la question. Qui était le plus grand dirigeant parmi les disciples de Jésus? Est-ce qu'il y a eu la confusion? C'était Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il était proche de lui. Non. Jean était plus proche que Pierre. Parce que Pierre était un gros travailleur et c'est lui qui avait le plus de disciples. Applaudissements. Applaudissements. Pierre avait le plus de prévis. C'était lui le plus gros fournisseur de propos. Applaudissements. Dieu n'avait fait que constater la fructuosité de Pierre. La capacité de Pierre de produire les résultats. Il n'y avait pas de favoritisme. Qui comprend ? Si nous commençons, tout ce que vous avez donné avant, c'est le favoritisme. Ou bien le rêve. On dit celui qui a eu la plus grande vision. Celui qui semble avoir beaucoup de dieux. Les gens peuvent jouer d'avoir Dieu. Ils peuvent simuler ça. Aujourd'hui, des pasteurs simuls d'avoir Dieu. Des évangélistes simuls d'avoir Dieu. Comment tu sauras ? Qui est le plus grand ? Dans la direction, ce qui compte avant tout, c'est le festif que tu apprends. C'est le plus grand. C'est le plus grand. On n'est pas dirigeant dans le rêve. On n'est pas dirigeant parce qu'on marche comme ça. On n'est pas dirigeant parce qu'on s'est soumis à quelqu'un. On est dirigeant parce qu'on a quelqu'un sous soi qu'on conduit. Et demande à ton voisin, est-ce que tu es dirigeant ? Tu saisis ça ? Tu deviens dirigeant pas parce qu'on a un nonne. Ce n'est pas qu'on dirigeant. Mais parce qu'il y a quelqu'un ou que tu dirige. Et demande à ton voisin, est-ce que tu es dirigeant ? Tu diriges qui ? Demande, demande, qui t'a fait force. Est-ce que tu es dirigeant ? Qui est-ce que tu diriges ? Qui saisit ? Ainsi les bagarres pour être grand dirigeant sont terminées. Si je quitte ici et je me tiens sur la montagne là-bas et je pourvois le plus grand nombre des gens, je suis le plus grand dirigeant. Les autres manipulent. Lisez-nous la phrase que j'ai mis sur YouTube ce matin. J'ai dit une phrase qu'ils ont mis sur YouTube pour ceux qui suivent. Si nous te mettons dans le groupe WhatsApp et nous remarquons que tu ne suis pas, nous allons te sortir de là et tu sors de l'école de la connaissance. Pour nos missionnaires, vous avez regardé. Vous avez suivi ce qui se passe pour savoir comment tu vivres. en français c'était le pasteur au matin, il a dit une phrase. Il disait il y a des pasteurs qui cherchent à être grands avec de petits effectifs. Comment chercher à être grand quand on est petit ? C'est ça l'origine de la sorcellerie. Chercher à diriger où tu n'as pas l'autorité pour diriger. Chercher à diriger des gens qui ne sont pas sous toi. Que tu n'as pas gagné. Il y a des artistes. Je ne demande que tu n'as pas gagné. Tu as des artistes. Regarde ton voisin. Que tu n'as pas gagné. Temande-le. Tu es un pasteur ou tu es un sorcier ? Dites-le. Je vous dis que je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Ça me demande que je n'ai pas gagné dans le monde. Quand tu cherches à diriger les gens qui ne sont pas sous toi, tu déranges les gens. Tu es un sorcier. Fais jaloux. Frère, regardez. D'où vient la sorcellerie? La sorcellerie vient de l'échec d'être grand. Prennez la ville de Rigi. Quel est le quartier où il y a le plus de sorcellerie? Qui va nous dire? Je prends un habitant de Rigi, ici. Quel est le quartier où il y a le plus de sorcellerie? Tu ne connais pas? Rigi, ici. Dans la ville. Vous ne connaissez pas? Il y a le plus de sorcellerie. Ils sont à Rigi. Oui. Là où on dit. Là où on dit qu'il y a beaucoup de sorcellerie. C'est Agisoum. Non, laisse Agisoum. Je dis dans la ville, ici. C'est le quartier qui est réputé avoir plus de sorcellerie. Si tu veux voir la sorcellerie dans Abu Djumbura, va dans le quartier Kumbu Enzi. C'est les quartiers les plus pauvres. Où il y a plus de sorcellerie. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Parce que c'est les gens qui sont les plus jaloux. A cause de leur ischèque. A cause de leur pétites. Ils sont amés contre les autres. Qui comprennent ce que je suis en dirigeant? Parce qu'ils ont l'échoir. D'être grands. Nous voulons te sauver de la sorcellerie. En te demandant de devenir un grand pasteur. Un grand dirigeant. Les principes que vous avez donnés. Qui font la grandeur à la direction. Sont tels que si on adopte ça. Si la personne qui doit devenir grande. Dans la CMCI, c'est la personne. Que le pasteur voit bien. Lui va venir accruiser celui-ci. Chez le pasteur. Et si celui-ci devient petit. Lui devient grand. On appelle ça la manipulation. On essaie de manipuler l'autorité. Pour lui faire prendre des décisions. Pas de flatterie. De tromperie. C'est cette manipulation-là. C'est là où la sorcellerie commence. Essayez d'exercer l'autorité. Ou d'amener le dirigeant à aller dans son sens. Par la manipulation. À ce moment-là. Il suffit que je vienne devant le moustané à genoux. Et il me nomme le plus grand. Qui comprend ce que je suis en train de dire. C'est de la sorcellerie. Ou de la manipulation. Ce n'est pas la loyauté. C'est une tentative de détourner la direction. Du souper la direction. On n'est pas grand. On n'a rien fait pour être grand. On manipule l'autorité. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ça doit être détourné. Qui saisit. Si on dit. Quel est le pasteur qui est le plus grand ? Il y a une seule chose à faire. Regardez combien de personnes sont dégâts. Qui le suivent. Qui saisit ce que je suis en train de dire. Regardez le nombre de personnes qui le suivent. Qui le suivent dès qu'un. Parce qu'il a donné sa vie pour eux. Il a donné sa vie pour leur salut. Il a donné sa vie pour les bâtir. Il a travaillé dur. Il s'est investi. Ils sont le produit de son travail. De son ministère. De son service. Qui comprend. Si ton troupeau est comme ça. Tu es dirigeant comme ça. Tu es dirigeant comme ça. Çalle. Tu es dirigeant comme ça. et la Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mais Dieu, si tu as la capacité d'accoucher les gens en Christ C'est là que nous commençons à voir les grandes visions La capacité d'accoucher les gens en Jésus C'est une des grandes capacités que Dieu m'a donné Emparquer les gens de partout en même temps avec mes gens Ça sera la fecundité Qui comprend ce que je suis entendu dire ? Si en dix ans, tu accouches un enfant Oui, tu es fégé Mais c'est si petit La première de réaction Lorsque Dieu a établi, a voulu établi Adam et Eve Comme autorité sur la terre Il a fait l'autorité à plusieurs dimensions Nous allons voir ça Mais je vous prie d'abord que tu sache Que si c'est une personne que tu dirige Tu es le dernier des dirigeants entre lui Respect celui qui a dit Le royaume de Dieu n'est pas une question de parole Nous avons pu croire C'est la capacité d'embarquer nos hommes Que Dieu révèle ton esprit Que tu te lèves pour poursuivre la grandeur Si ton effectif est petit Tu es pasteur petit Non, tu es dirigeant petit Peut-être que nous devons inventer un mot établi Dirigeantin Ça veut dire dirigeantin Cela dit feels like Pervu Aujourd'hui Une dure For cropables Londres Non 我 言 Qu'est-ce que c'est La Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce qu'est-ce que tu Peut-être que tu es acarangosi. Je veux te provoquer. Pourquoi es-tu petit, frère? Pourquoi es-tu petit? Pourquoi es-tu une acarangosi? Pourquoi es-tu un acarangosi? Qui t'a maudit? Qui a décidé que tu es acarangosi? Est-ce ta paresse? Je vois des jeunes gens comme ceux-ci qui devaient aller dans des communes, prendre des communes et devenir des pasteurs, des grands pasteurs. Ils discutent sur des petites, petites histoires du village. Quand on vient dans l'église, c'est celui-ci qui met le premier pas et l'autre met le premier pas. L'autre dit non. On commence par le pied droit et on termine par le pied gauche. L'autre dit non. On fait d'abord un temps arrière. Avant de faire le premier pas en avant, on discute sur des bêtises. La première benediction que Dieu a prononcer sur la letra. Il y a une grande capacité de téléproduire. Il y a une grande capacité de자를 défier dire, qu'ici on se voit dans les différents'là, mais il y a une capacité de vouloir. Il y a une capacité de Peach? C'est encore une capacité d'enfanté. Comment est-ce que tu deviens grands? les provinces où nous sommes entrés, après vous, vous ont dépassé. Lui qui était en deuxième place? Est-ce qu'il est même en troisième place maintenant? La question se pose. Faites attention, comme on est rentré en quatrième, puis en cinquième, puis faites attention. Ce n'est pas cette église, ce n'est pas ce bâtiment qui va faire de vous une grande église. C'est, premièrement, votre capacité d'en santé en Christ. Quand les gens se mettent à bavarder sur les pots et les contes, on dit, tu vois, celui-ci, il est celui le plus bon dirigeant. Je ne sais pas comment on voit la beauté. L'autre dit, oh, tu vois, sa tête est grosse comme ça. Il n'est pas le plus bon dirigeant. Il est le plus le dirigeant. L'autre dit, oh, ya, oh, ya, oh, ya. Il reste triste. Tendant que vous discutez comme ça, moi, je travaille à enfanter. vous vous réveillez le lendemain quand je me réveille je dis il y a une grosse troupe quand toi tu dis parce que personne n'entend ta voix il y a une personne qui est plus grande c'est celui qui a travaillé pour ces produits qui comprend ce que je suis en train de dire si l'effectif de quelqu'un est petit le père je mérite d'être petit c'est son travail c'est un travail et Si tu me demandes pourquoi j'ai un véhicule comme ceci, parce que j'ai un troupeau qui peut payer des milliers de véhicules comme ça. C'est tout. C'est tout. Mais si tu as un seul Teng Teng sur toi, et que tu cherches la voiture, il faut que tu aies gongé cette personne pour avoir la voiture. Qui comprend la grandeur en Christ? C'est le factif de la police. C'est le factif de la police. Parce que je vous regarde, vous êtes très content avec les petits petits... Les petits petits troupes. Votre province est la province qui grandit le moins. Et puis il y a peut-être une tarant par contre depuis plusieurs années. C'est le fait que vous perdez en autorité. Ngozi est déjà votre double. Si vous restez à trois milliers, Kiroude pourrait vous dépasser bientôt. Vous m'entendez? Comment vous allez-vous? Je veux que vous m'écoutiez. Quand j'ai eu le véhicule, nous étions déjà dix mille. Donnez-moi le troupeau de dix mille. Et ils vous achètent. Vous suivez le chemin que j'ai suivi. Si vous avez un vélo avant d'avoir dix mille brebis. Il va me dire qui il suit. Si le troupeau d'un berger est petit, ce berger est petit. Il y a la quantité et il y a la qualité du troupeau. Travail ou deux. C'est ça. La quantité et la qualité du troupeau. Tu comprends? Quand la quantité est grande et la qualité est bonne, tu es un berger riche. Les bergers qui cherchent à devenir des commerçants là. Demissionner comme bergers pour devenir commerçants. Dieu demande une seule chose au dirigeant. qui permet une seule chose au dirigeant. Prends soin de tes brits. Non. Veins sur tes brits. Veins sur tes brits. Le prouver sa qualité de tes brits. c'est l'homme qui sera et si tu as faim, ce n'est qu'il sera ta nourriture. Proverbe 27. Penez-le. On ne devient pas grand dirigeant dans une réunion de palabres. Ou un grand et long et beau discours. Ou bien parce qu'on a accusé et renversé le maximum de personnes pour avoir la place. Ou un grand et boule. Ou un grand et gosh, on neète pas qu'on a la prépise ou un grand dans une réunion de acoustic. Ou un grand et une réunion de garage. Vous nous recevons tous les temps d'éciter. La réunion est en plus d'années. Est-ce que ce n'est pas changé? qui a mille personnes sourient qui sont sébrile dans sa localité levo toi personne dans sa localité il y a 1000 personnes bien ok prenons un autre dirigeant non, non, viens ici frère prenons un autre tu fais tout du moron gosse oui, tu as combien de brevi 15 présentez-vous ici regardez qui ressemble à un moron gosse les deux sont en moron gosse les deux sont en moron gosse la personne qui dirige mille non, je dis qui ressemble qui porte sur lui regarde tu vois, il est même bien tiré qui est-ce que vous allez respecter qui qui fait c'est moi parce que le poids des gens qui sont sur toi c'est voix sur toi qui comprends ce que je suis entendue asseyez-vous qui est dirigeant d'une assemblée vous êtes en moron gosse vous êtes en moron gosse venez venez ici vous êtes en moron gosse c'est le point de vue c'est d'un moron gosse c'est le point de vue c'est les ongosse ça va non, à cause de ce que beaucoup de mes amis d'âge sont là dedans je ne vais pas dire ce que j'ai à dire asseyez-vous ça c'est les bâtiments qui ont commencé les choses avec vous allez vous asseoir, si je fais les comparaisons, c'est mes amis, je respecte l'âge allez vous asseoir, ce que j'allais dire, si c'était le jeu, j'allais le dire il y a ceci ça me ferme la bouche parce que c'est les gens avec lesquels j'ai commencé je respecte ça, il faut être fou pour ne pas respecter le temps mis les épreuves traversées ensemble le prix payé dans le temps l'âge l'âge quand tu vois un vieux lion il n'a peut-être plus la force mais où est parti sa force sa force est dans les lions qui comprend ce que je suis en train de dire c'est pour ça quand tu parles au vieux lion, le calcul doit être autre parce qu'un jeune comme ça peut avoir même cinq assemblées tous les jeunes mais dans le temps que nous avons eu il y a des critères je ne peux parler sur ce groupe parce que il y a mes amis là-dedans avec les cheveux blancs je respecte ça Alléluia Alléluia donnez-la une chaise à côté même s'il n'y parle pas qu'est-ce qu'il y a des chiens j'appelle ça les bons vieux c'est-à-dire les vieux qui ont persévéré en Christ qui malgré le temps sont restés on juge autrement parce que leur grandeur n'est plus la force l'autorité leur grandeur c'est l'expérience l'ancienneté Alléluia mais le bon vieux c'est celui qui rassemble l'autorité et l'ancienneté je suis un bon vieux 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 me garde dans ta force il lâche et je dis ça à la jeune génération devient quand tu deviendras vieux deviens un bon vieux en Jésus travaille maintenant pour être un bon vieux Amen il y a une chose que tu dois retenir personne ne peut te limiter dans le tour que tu dois exercer c'est le fait qui ne peut te limiter qui comprend ce que je suis en train de dire c'est pas les mimiques que tu joues c'est pas parce que tu fais ou parce que tu marches avec la grosse Bible comme ça c'est pas ça ce n'est même pas parce que tu bavardes beaucoup et tu sembles avoir raison ce n'est même pas parce que tu accuses beaucoup les autres et tu les renverses ce n'est même pas parce que tu simules la loyauté devant l'humilité devant le dirigeant pour bien le manipuler ce qui va déterminer et limiter ton autorité c'est le nombre de personnes qui sont sortes il y a une chose parce qu'il y a une chose et il y a une chose qui est en train de faire et il y a une chose tu as perdu tu as combien de temps il se fait combien de temps tu dois pleurer pour ce que ton troupeau me crie au lieu de grandir et tu dois pleurer et tu es en train de rire tu es évangéliste tu as implanté combien d'églises jusqu'o combien de nouvelles localités tu as implanté ce processus ça donne jusqu'o vatons-nudurite examen not one we have a note confronté les résultats pour sonner tes limites tes limites tu les pose toi-même par ta reproduction avant de continuer les gens vont prier il y a des gens qui doivent prier ces deux doivent se répandir de la malice qui les a repris un mini mini pasteur de la négligence des prébis de l'abandon des prébis qui a réduit leurs propos à négligence des prébis du manque de vision qui les a empêchés de croire et d'expedir ton autorité en train de devenir grande et de la même qui les a repris à négligence des prébis à négligence des prébis à négligence des prébis Venez ici ceux qui veulent prier, donnez vos sons. Nous apprenons votre partenariat pour nous aider. Nous apprenons votre partenariat pour nous aider. Nous apprenons leur partenariat pour nous aider. Nous apprenons votre partenariat pour nous aider. J'aimerais je ne vous donner plus de souci pour une autre partenariat. Amen. J'ai été venu à la rencontre de mes parents. J'ai pu faire des choses pour nous aider. J'ai pu vivre avec ce qui est qu'il faut. Je vous remercie. 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 Amen. 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 Maintenant, Dieu ne les voit pas dans les maisons de Pierre. Même si votre pasteur s'appelle Pierre. Lui, Dieu, il voit l'effectif, les sommes, les femmes qui les savent. C'est ça la grande heure. Qui est le murongosi d'une assemblée ou d'une église ici ? Lève l'an. Si tu es à côté de lui, demande lui où est la croissance ? Où sont les effectifs ? Quand Dieu a béni Adam et elle, il a eu adi. Et il y a eu une grande capacité de multiplier dans son temps. Où sont les effectifs ? ça fait combien de temps que rangi a mille et poussière combien il faut faire quand est-ce que vous allez attendre plus mille il faut quoi c'est qu'il y a un peu de temps chacun d'entre vous devez se répandir la petite la paresse a évangélisé pour en joindre la peur de parler de Jésus la honte de Jésus il faut que tu puissons il faut que tu puissons c'est vrai ou c'est vrai ? l'analyse de Jésus l'analyse de Jésus qu'on devait faire ? l'analyse de Jésus il faut qu'il y ait à la petite ... ... ... ... ... ... ... Que voulez-vous faire ? Que voulez-vous faire ? Que voulez-vous faire ? Peu-vous faire méter ? Que voulez-vous faire ? Qu'est-ce que vous ne maîtrise ? Demande à ton frère, tu es quoi maintenant ? Que voulez-vous faire ? Que voulez-vous faire ? Que voulez-vous faire ? où sont les effets de l'église il y a beaucoup de sanguier il y a beaucoup de sanguier l'évangile est bon même là où il y a les sanguier c'est là que l'évangile est bon apprécié c'est là où les vivants vont se passer ce n'est pas les sanguier ce n'est pas la méchanceté des gens c'est la méchanceté des pasteurs qui ont hâte de leur Dieu nous devions nous répentir d'avoir la clé et de ne pas hanter d'avoir la clé ne pas hanter et empêcher ceux qui devaient venir dans nos églises nous devions nous répentir sérieusement tu dis ah beaucoup de gens parlent de mal de moi qui parle de mal mais que tu parles les âmes et il n'y a aucun problème si les gens parlent mal de toi et tu as de plus en plus de troupes tu es grand ou tu es petit je vais vous poser une question de qui est-ce que tout le monde parlera de plus de mal ici dans le pays c'est que tu es en train de devenir ne t'en fais pas pour ça produis le troupes c'est tout ça fait des années que vous tournez ça fait des années que vous tournez ça fait des années que vous tournez ça fait des années que vous avez atteint 2700 2900 ça fait plusieurs années ça fait des années donc ces jeunes ça ne t'en fait pas ça fait un peu ça sent wollte ça fait des années ça fait du bien ça fait du bain ça fait des années ça fait des années ça fait des années ça fait est-ce que c'est faux il y a besoin de profondes répentances et de profonds changements particulièrement vis-à-vis du message de Santa Cruz l'évangélisation si c'est le plus c'est le plus proche de Jésus il ne peut plus le déprimer la SLCI serait en train de devenir l'église la plus nombreuse Dieu nous a appelé à être les plus nombreux écoutez-moi vous pour avoir le plus grand bâtiment il nous a donné l'église la plus nombreuse il nous a donné l'église la plus nombreuse et vous vous êtes en train de jouer le 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 les les le l la le la le bon la Nous devons nous répandir et décider de retourner à l'évangile, à la prédication de l'évangile, à la présentation des églises, de tout notre aide, et Dieu va se lever avec. Plusieurs ici devraient se répandir. Et si tu sais que tu dois te répondre, s'il te plaît, là, nous devons faire, qu'à ton Dieu, et prendre des décisions aujourd'hui, que aujourd'hui soit un nouveau tournant, dans le tournant de réveil dans ton ministère. Et regardez, je vais vous poser des questions. Frère, ton église, c'est combien de personnes ? 234. Depuis combien d'années ? On est 220. Maintenant, nous avons... Depuis quand ? C'est parce que tu n'as pas regardé le nombre d'années. Que quoi est l'impression que vous prenez ici ? Les années passent, vous ne les comptez pas. Et moi je suis dit, j'ai vu, j'ai vu. Regardez-moi, regardez-moi, quand je suis arrivé ici chez vous, j'étais jeune. il n'y a pas que j'ai dit il n'y a pas que je t'approche c'est un peu il n'y a pas le pampas il n'y a pas que je t'envoie je t'envoie Mais il faut nous répentir, faire croître ton église, et faire le sacrifice qui apportera du réveil à ton église. Et certains ministères d'évangélisation doivent naître dans chacun de nos églises. Au lieu des dirigeants et des pasteurs qui ont honte de Jésus et qui se cachent. Ou des péchés d'évangélisation. Si tu dois prier, ce qui doit prier, levez-vous. Avec tes décisions. Si tu dois prier, ce qui doit prier, levez-vous. Ce qui doit prier, levez-vous. Ce qui doit prier, levez-vous. C'est qu'on l'ail, levez-vous. Je vous remercie. 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 Amen. Amen. Je vous remercie. 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 pour que Dieu. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.